A faire ce qu'on avait envie de faire, notamment sur cette première mi-temps. On paye cher, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'occasion pour Amiens. Et puis sur leurs quelques temps forts, ils scorent. Et derrière, on a eu ce mérite de ne rien lâcher sur cette deuxième mi-temps. Malheureusement, c'était d'essayer de marquer ce but pour les faire douter. Et on n'a pas réussi à scorer pour les faire trembler un peu. C'était surtout pour changer quelque chose aussi, d'avoir de la supériorité numérique sur les côtés. Donc de changer ce système avec des joueurs qui savent aussi évoluer sur les côtés. Donc c'était de changer quelque chose, trouver des solutions. Et voilà, il y a eu des situations, il y a eu des occasions. Malheureusement, ça n'a pas pu se concrétiser. Ça aurait pu à un moment relancer l'équipe si on avait pu scorer rapidement dans cette deuxième mi-temps. On est resté solide sur cette deuxième mi-temps. Et malheureusement, on n'a pas réussi à inverser la tendance. Il y avait à la fois système contre système. Donc il y avait une bataille de pistons face aux pistons. On n'a pas tout le temps gagné ce rapport de force piston-piston. Mais on a répondu présent quand même dans pas mal de cas. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, c'était plus des latéraux classiques. Pour le milieu, oui, le milieu axe, on n'a pas gagné la bataille du milieu. On savait qu'il y allait y avoir une bataille du milieu aussi là, parce que c'est une équipe qui jouait au ballon, cette équipe d'Amiens. Et on n'a pas réussi à gagner cette bataille du milieu. Mais effectivement, après, il y avait du côté d'Amiens, il y avait aussi des absents. Nous, il y avait des absents. C'était effectivement de donner la chance à d'autres joueurs. Mais on ne va pas se réfugier derrière ça par rapport aux absences. Il y avait de la compétence qui était là aussi. On n'a pas su, sur cette première mi-temps, une première mi-temps sur laquelle je pense qu'il faudra revoir, mais on paye cher les temps forts de Damien. Et derrière, on court après le score. Et puis, on n'a pas su inverser cette tendance. Oui, c'est ça. Il y a 20-25 minutes qui sont intéressantes. Et à partir de la 25e, il y a un temps fort qui se produit un peu du côté d'Amiens. Des pertes bêtes qui nous font un petit peu perdre le fil de notre match. À revoir, mais c'est ça. On s'est mis sans doute en difficulté tout seul. Voilà, peut-être qu'on n'était pas encore prêts pour basculer dans ce bon côté des choses. Et il faut remettre le métier sur l'ouvrage. Et puis ce match à Auxerre qui va arriver, de se relancer sur le match d'Auxerre. C'est un bon match à jouer sur une équipe qui joue le tableau. Et des matchs où on a tout à gagner sur ce genre de match. Il n'y a rien à perdre, mais ces jours-là, c'est selon. Oui. C'est surtout de nettoyer, laver rapidement les têtes sur l'entraînement de lundi. De tout de suite remettre le bon timing, les têtes à l'endroit. Parce que c'est vrai qu'effectivement, on était sur une série de six matchs invaincus. C'était pu arriver depuis 2021. Et malheureusement, il y avait cette série de sept matchs qui nous tendait les bras. Qui n'avait plus été faite depuis la descente en Ligue 2, 2015, 2017, 2019. Donc c'est dommage qu'il ne faut pas tout gommer, évidemment, sur cette série qui a été faite auparavant. Donc voilà, c'est vite réagir, vite nettoyer les têtes pour se relancer sur le match d'Auxerre qui vient. Est-ce que c'était moins d'envie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai qu'on n'a pas su. Alors c'était une première mi-temps, les 20 premières minutes, 20-25 premières minutes, où on est quand même dans le bon tempo. Mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose sur cette première mi-temps. Donc après, ce sera de faire le point, effectivement, avec les joueurs. Savoir avoir leur ressenti sur cette première mi-temps à froid lundi. De pouvoir analyser, de revoir évidemment le match en vidéo. Et puis d'analyser ça avec eux. Oui, je n'ai pas fait attention à cet agacement. Peut-être qu'il y avait un agacement. Mais oui, ce que je veux retenir, c'est ça. C'est qu'effectivement, il y a eu cette première mi-temps qui n'est pas aboutie. Qui est à revoir aussi cette mi-temps. Et encore une fois, derrière, on n'a pas abdiqué. On a lutté jusqu'au bout. Donc ça, c'est important. C'est important qu'on n'a pas lâché. Malgré la défaite, malgré le fait d'être mené au score 2-0. On a continué. Donc évidemment que les ressources sont là. Les ressources sont là. Il faut vraiment que je puisse regarder encore le match, Julien. Pour analyser. Parce que là, à chaud, peut-être qu'on peut penser ça. Et puis des fois, c'est vrai qu'après, en regardant le match à froid, on analyse différemment le match. Donc peut-être. Je pense qu'on était moins bien. Je pense qu'on était moins bien. Dans le jeu. On était moins bien quelque part. À voir où ça a pu manquer. Est-ce que vous avez le sentiment de faire des joueurs et de distrits de leur tête à tout ? Non, là, c'était de dire qu'à un moment, on n'avait pas lâché. Sur cette deuxième littorerie, nous a manqué ce petit but pour relancer le match. Et qu'à un moment, effectivement, il fallait analyser cette défaite et puis se projeter sur le match d'Ausserre. Voilà. On pouvait être à 39 points ce soir et d'avoir mis un pied, de mettre déjà un pied en Ligue 2. Ce n'est pas fait. C'est de remettre ça la semaine prochaine à Ausserre. Donc, vite, vite, oui, vite, rebondir. On avait fait ce match à Moukron qui avait été de bonne facture aussi où l'équipe l'avait emporté 2-1. Il y a eu des bonnes choses aussi. Oui, est-ce que ça peut être ça ? La semaine d'entraînement a été intéressante aussi. Les joueurs ont fait une bonne semaine d'entraînement. Oui, on a payé cher nos quelques errements de cette première mi-temps. Donc, oui, on a payé cher. Est-ce que vous voyez, je ne pense pas qu'ils puissent avoir un effet un effet de trêve international ? Merci.